Le Kenya est un acteur majeur dans la résolution du conflit entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré. Le Bureau américain des relations étrangères a exprimé sa gratitude au chef d'État William Roto pour le rôle de son pays dans la trêve signée le 3 novembre 2022 par le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré pour une cessation permanente des hostilités. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a également félicité le leadership du président William Roto pour faire avancer les pourparlers menés par la communauté de l'Afrique de l'Est afin d'apaiser les tensions dans l'Est de la RDC. Notons que le Kenya est à la tête des efforts de pays de la sous-région depuis le règne de l'ancien président Uru Kenyatta qui a joué un rôle clé dans la négociation de la paix entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Alors que les dégâts causés par le groupe terroriste Al-Shabaab en Somalie se multiplient, les autorités somaliennes intensifient leurs offensives. Le 3 novembre 2022, les forces somaliennes soutenues par des milices locales ont déclaré avoir neutralisé au moins 100 terroristes d'Al-Shabaab lors d'une opération dans le village d'El Hariri à Iran au centre du pays. L'armée somalienne a également capturé et détruit certaines bases de combattants dans cette zone et a exposé des dizaines d'armes capturées par les militaires lors de cette opération. Au cours des quatre derniers mois, le groupe armé Al-Shabaab a perdu plusieurs villages au profit des forces gouvernementales somaliennes soutenues par des milices locales dans la région d'Iran, neutralisant près d'un millier de terroristes d'Al-Shabaab. La communauté congolaise vivant au Rwanda se dit favorable à des moyens pacifiques pour mettre fin au conflit entre le groupe urbaine M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les tensions se sont intensifiées lorsque l'armée congolaise a lancé une offensive contre le M23 le 20 octobre 2022. Dans un communiqué, la diaspora congolaise s'est dite préoccupée par l'escalade des tensions entre le Rwanda et la RDC. Elle a réaffirmé l'importance d'un dialogue sincère basé sur des questions de fond qui sont à la base des tensions entre les deux États. La diaspora congolaise appelle le Rwanda et la RDC à briser la méfiance qui affecte négativement les relations entre les deux pays et à poursuivre la voie d'une véritable fraternité basée sur une identité africaine commune. La Tanzanie et la Chine ont signé le 3 novembre 2022 15 accords de coopération pour améliorer leurs relations commerciales. Les deux pays souhaitent renforcer notamment le transport et développer le marché des produits agricoles. Les accords ont été conclus à l'issue de la visite d'État de trois jours effectuée par la présidente Samia Sulhu Hassan en Chine du 2 au 4 novembre 2022. Des accords portent entre autres sur le transport des avocats, l'expansion de l'aéroport international de Zanzibar en Tanzanie et une aide financière d'une valeur de 31,85 milliards de shillings, selon communiqué de la présidence tanzanienne. Précisons que la Chine est l'une des principales sources d'investissement directs étrangers en Tanzanie, représentant plus de 1 000 projets d'investissement pour 131 718 employés créés en octobre 2022 d'une valeur de 9,6 milliards de dollars. Le Soudan du Sud a reçu le 3 novembre 2022 un don d'équipement agricole de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, pour soutenir les petits exploitants agricoles et les micro, petites et moyennes entreprises. L'appui qui intervient dans le cadre du projet Résilience par l'agriculture au Soudan du Sud de l'USAID sera distribué dans les comtés d'Akobo, Boudi, Juriva, Kapoeta, Nof et Wahou. Il vise à améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance du Soudan du Sud. Les fournitures agricoles d'une valeur de plus de 130 000 dollars comprennent des variétés de semences pour promouvoir une meilleure nutrition du matériel de pêche, des entrepôts frigorifiques et d'autres équipements pour accompagner les entreprises locales. Sous-titrage ST' 501